Salut toi ! Aujourd'hui, comme je te l'ai dit dans la première vidéo, c'est jeudi, et donc on parle cuisine. Alors attends, t'en fais pas de suite, reste avec moi un petit peu, histoire de comprendre comment va fonctionner cette vidéo. Aujourd'hui, et puis tout au long des semaines, tous les jeudis, on va voir comment une personne comme moi, qui ne sait cuisiner que des pâtes et des patates à la sauce tomate, à peu près, va pouvoir apprendre à cuisiner équilibrée et régulièrement. Et pour trois personnes en plus ! Alors autant se dire qu'on va en apprendre des trucs, hein. Dans cette vidéo, je te parlerai de mon histoire personnelle avec la nourriture, après l'objectif de mon défi dans lequel je me suis lancée, et puis pour finir, une explication de comment, si toi, t'es dans le même cas que moi maintenant, comment tu peux arriver à te motiver, et par quoi tu peux commencer pour arriver à te reprendre en main et cuisiner régulièrement et à peu près équilibrée. Bon, déjà on peut commencer par les bases. Alors comme beaucoup de gens quand j'étais enfant, je mangeais simplement ce que mes parents me faisaient, et sans vraiment poser de questions sur... Bon, il y a des trucs que j'aimais pas, mais en général, ça va, je mangeais à peu près tout ce qu'il y avait dans mon assiette. Et à la cantine, j'aimais bien en plus ce qu'ils faisaient, donc la nourriture n'a pas trop été un problème pour moi étant enfant, je mangeais à ma faim et je mangeais pas mal. Et puis j'ai grandi, ça a continué comme ça, jusqu'au jour où je décide de devenir végétarienne, voire végane. Alors ça c'est une histoire, en gros, j'ai une amie à moi qui était végane à l'époque, et qui m'en parlait, et moi je voyais pas du tout l'intérêt de devenir végane. En fait je voyais pas comment une personne, comment moi, le fait que j'arrête la viande ou que j'arrête le fromage, aurait pu, pourrait impacter quelqu'un d'autre, pourrait impacter, genre je me disais, mais la viande elle est déjà produite, ça sert à quoi que je la mange pas, tu vois. Mais non, en fait c'est, il y a plusieurs raisons, mais moi, celle qui m'a fait passer de l'autre côté, on va dire, c'est forcément des reportages que j'ai pu voir, donc ça marche, les trucs de L214, etc. sur l'industrie laitière. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, déjà, je pouvais, moi, ne pas participer à toutes les choses que la viande engendre, mais aussi que, même si on était qu'une personne, même si c'est qu'une personne de temps en temps, 1%, j'en sais rien, ça pouvait quand même avoir un impact. N'importe quel acte peut avoir un impact. Il suffit de pas grand monde pour... Moi, au début, quand je le suis devenue, j'en parlais énormément. Je me disais, je vais juste en parler, je vais pas faire la fiante, si jamais il y a que ça à manger, je vais pas mourir de faim, donc je vais manger de la viande. Mais je vais essayer juste de le dire dans une phrase, pour que ça devienne plus conscient aux yeux des gens. Dans les restos aussi, à chaque fois, j'ai essayé de le dire, avec le but que les chefs dans les restos prennent conscience au bout d'un moment que ce soit un grand mouvement, et qu'ils proposent plus de plats végétariens, et que ça fasse boule de neige. En gros, que moi je suis végétarienne, je le dis, il y a quelqu'un d'autre qui le dit, qui le dit, qui le dit, et le chef, il se dit, ah bon, j'ai quand même une cible végétarienne. Du coup, il va rajouter au menu un ou deux plats végétariens, et les gens, quand ils vont lire le menu, ils vont lire végétarien, et du coup, ils vont se dire, ah ouais, ça existe et tout. Boule de neige. Donc, c'est pas du tout pour ça que je suis là, c'est pour apprendre à cuisiner, peu importe végétarien, pas végétarien, je suis pas là pour vous faire la morale, c'était juste mon histoire avec le végétarisme. Enfin, avec la nourriture, et du coup le végétarisme. Et donc ça, c'était il y a un long moment, il y a 4 ans, 3 ans, en 2016. Et à partir de la terminale, enfin, après la terminale, donc, j'ai passé mes 2 ans de prépa, à vivre seule, loin de mes parents qui cuisinaient pour moi. Donc du coup, j'ai dû apprendre à cuisiner, ce qui n'a pas été le cas. En fait, j'ai, si, j'ai cuisiné, j'ai mangé, mais c'était pas du tout équilibré, c'était pas bon. Et puis, je manquais d'une motivation énorme, ce qui faisait que je me disais, je mange bien à la cantine, je mange équilibré à la cantine, puisque j'avais la chance d'avoir des steaks végétariens à la cantine. Je mange équilibré là-bas, et au moins, ça me permet, à la maison, de manger que de la merde. Bon, c'est pas la meilleure des choses, et puis si tu pouvais cuisiner plus régulièrement, bah, ce serait plus équilibré, et tu serais pas forcément obligé de manger les steaks végétariens « bake a last » de la cantine. Donc, là, il était temps pour moi, j'ai décidé de me reprendre en main, et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et donc, pour ça, j'ai l'intention de cuisiner le plus souvent possible, et si c'est tous les repas, c'est le top, pour trois personnes, dans une semaine et une journée chargées, pour que je prenne l'habitude. Voilà, l'objectif, c'est que je prenne l'habitude de cuisiner, et que ce ne soit plus une cordée pour moi. L'idéal, ce serait aussi même que peut-être je prenne goût à la cuisine, et le summum du summum, ce serait que je sache assaisonner mes plats. Voilà, parce que j'aimerais bien savoir à quoi servent toutes les épices, là. On a plein de pots d'épices oranges, là, et je ne sais pas à quoi ça sert. Et ça, c'est un truc que je pouvais apprendre, franchement, ça me ferait plaisir de pouvoir savoir comment utiliser tous ces trucs. Mais alors, comment je vais m'y prendre ? Déjà, étant moi végétarienne, et pas mes parents, déjà, là, il y avait des choix à faire. Ils m'ont dit qu'eux, ça ne les dérangeait pas de manger végétarien pendant tout le mois où je cuisinais. Donc, c'est hyper sympa de leur part, et c'est trop gentil. Et moi, ça me fait plaisir, parce que du coup, je sais que je réduis mon impact, enfin, qu'on réduit l'impact de carbone de la famille. Donc, moi, ça m'arrange. C'est déjà ça de pris, quoi, pendant un mois. Comment je vais faire ? Pour tous ceux qui ne sont pas végétariens et qui se posent la question, ce n'est pas un gros problème de cuisiner sans viande. Je peux soit ajouter, prendre des steaks de soja, mais ça, c'est dégueulasse, et ce n'est pas nécessaire du tout, du tout, du tout. Mais j'aimerais bien déjà cuisiner vegan, parce que c'est le but vers lequel j'aimerais tendre. Donc, si je pouvais le faire, ce serait nickel. Et juste en réfléchissant à ce qu'il y a dans les aliments, et je rajoute, je fais une salade de lentilles ou de pois chiches en entrée, et puis c'est bon, j'ai mes protéines. Il faut toujours que je fasse un compromis, un équilibre, tu vois, mais il faut juste y réfléchir, et puis ça passe largement. Mais bon, du coup, pourquoi je fais cette vidéo ? Eh bien, c'est pour vous expliquer comment j'ai commencé. J'ai dû tout préparer, comment j'allais faire. Donc, j'ai commencé par me poser et chercher des recettes. Chercher des recettes, j'avais un livre vegan, et j'ai cherché sur Internet aussi. J'ai trouvé les recettes qui pouvaient me plaire. Puis, j'ai fait une liste de toutes les journées. Donc, j'en suis arrivée qu'à trois pour l'instant, parce que je manquais d'inspire. Mais j'ai fait une liste de ce que je voulais manger le matin, ce que je voulais manger le midi et le soir, et ce que je voulais préparer, etc. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une liste avec tous les différents repas des journées. Donc, j'en suis arrivée à trois journées. Je comptais en faire sept pour que j'ai les repas d'une semaine entière et que puis après, ça puisse se répéter. Mais déjà, si j'ai les repas de trois jours, on va commencer avec ça. Et puis, je vous tiens de recourir de comment ça se passe. Et donc, une fois que j'ai mes trois jours en tête, je vais devoir aller faire les courses. Donc, ça aussi, c'est un moment très important parce que dans une journée bien remplie, il faut trouver le temps. Donc, ça, ça va dans la partie organisation. Donc, tu auras les vidéos qui parlent de ça lundi. C'est l'organisation et c'est à compter dans l'organisation de la journée pour plus tard aussi, quand les cours reprendront. Je devrais prendre ce temps en compte. Une fois que j'ai la liste de tous les plats que j'ai envie de faire pour ma semaine, eh bien, j'ai juste pris tous les ingrédients puisque c'était sur des plats, des trucs déjà faits. Donc, j'ai juste pris des recettes déjà faites. Donc, j'ai pris juste les ingrédients qu'il y avait. J'ai marqué la quantité à côté. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai parlé de tout ce dont je devais parler et j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux voir mes expériences de filmage, de montage, de tous les défis que je me donne là en ce moment, suis-moi sur Instagram. Et si tu aimes bien le concept, mets un petit j'aime parce que ça fait toujours énormément plaisir. Et si tu veux me dire autre chose, eh bien, tu peux le mettre en commentaire. Donc voilà, je te revois demain pour parler du sport. Et sinon, à la semaine prochaine si tu veux juste les vidéos sur la cuisine.